Si vous êtes à Laval dans les prochains jours, vous remarquerez peut-être que les policiers portent des jeans ou bien des pantalons armés. Soyez pas surpris, c'est en fait un moyen de visibilité, un moyen de pression de la Fraternité des policiers. Ça débute aujourd'hui, car ils demandent à ce que la négociation de leur contrat de travail avec la Ville avance plus rapidement. Ils parlent d'une certaine impasse depuis la mi-mai. A noter qu'ils sont sans contrat de travail depuis près de neuf mois. Ils prétendent que les policiers et policières de Laval font face à des enjeux qui sont beaucoup plus nombreux et complexes qu'auparavant. Ce qu'on veut dire aux gens ce matin, c'est que nos policiers sont sous le coup d'une augmentation de 28 % des affaires criminelles depuis 2019. On voit une augmentation, par exemple, des violences conjugales, de la violence armée, de l'itinérance aussi. C'est des enjeux qu'on ne voyait pas nécessairement il y a plusieurs années à Laval et qui, pour l'instant, pour nos membres, demandent une charge de travail qui est incommensurable. Alors ce qu'on dit à l'employeur, c'est si vous désirez demeurer attractif, si vous désirez continuer à livrer une excellente prestation de service aux citoyens, ce qu'on fait au quotidien, bien ces enjeux-là doivent évidemment se refléter. Pour sa part, la Ville de Laval, l'employeur, dit faire confiance au jugement du personnel syndiqué et s'attend à ce que les moyens de pression exercés n'aient pas un impact sur les services offerts à la population. La Fraternité des policiers nous a également confirmé que ces moyens de pression n'auraient pas d'impact sur le travail des policiers. Et les citoyens qu'on a rencontrés ce matin les soutiennent dans leur mouvement. On doit faire ce qu'ils veulent pour avoir plus d'argent. Ils travaillent assez fort puis leur vie est en jeu tout le temps. C'est un travail très difficile, autant physiquement que mentalement. Tout le monde travaille fort, en fait. Fait que oui, moi, je trouve que c'est de bonnes choses. Les deux parties nous ont confié que malgré tout, les négociations se faisaient de bonne foi. Les deux soutiennent qu'ils ne veulent pas négocier sur la place publique. Il y a une offre qui a été déposée, mais la Fraternité des policiers dit qu'elle est loin d'être intéressante. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Laval.